Musique Bonjour à tous et bienvenue ici au Palais Fèches d'Ajaccio, au lieu de l'art et de la culture insulaire. Justement, c'est le thème que nous allons développer aujourd'hui pour ce nouveau numéro du magazine Isoulane, le magazine des îles de la Méditerranée. Nous irons tout d'abord en Sicile pour un festival consacré aux arts en Méditerranée. Ensuite, une évocation au baléar du célèbre peintre Miro. Une rencontre en Corse avec un autre peintre, très inspiré par l'actualité, je veux parler de Kiza. Enfin, le patrimoine d'un village lié aux influences culturelles en Sardaigne, à Saint-Sperat et un musée à ciel ouvert. Première étape de notre émission, donc, la Sicile et plus précisément Palerme, pour évoquer le premier festival de l'art de la Méditerranée. Alors, l'objectif pour les organisateurs, c'était bien entendu de réunir de nombreux artistes de tout le bassin méditerranéen. Question, existe-t-il précisément une signature propre à cet espace de la Méditerranée ? La réponse tout de suite, à travers ce reportage. Discussion informelle entre deux artistes, l'un d'origine corse, l'autre italien. Forcément des points communs et un débat passionné sur leurs sources d'inspiration. Nous sommes dans les allées de la Biennale internationale d'art de la mer Méditerranée de Palerme. Des centaines d'œuvres exposées, une ligne directrice, la réalité d'un art méditerranéen dans toute sa singularité. Les sources d'inspiration, elles sont simples. C'est la lumière de la Corse. Il suffit de sortir, d'ouvrir les yeux, on a tout. Et pour ça, on est privilégié. Et c'est vrai que, justement, c'est un petit peu ce qui est propre aux îles et à la Méditerranée, c'est que nous avons déjà les œuvres dans nos paysages. Il n'y a plus qu'à retranscrire ça. C'est beaucoup plus facile pour nous. Pour moi, l'art méditerranéen, c'est celui qui réunit des artistes qui ont des racines communes, des valeurs qui leur sont propres. Un environnement ensoleillé, le rapport avec la mer, le bon vivre, toute une ambiance qui se retrouve dans leur création et où le public se reconnaît. Pietro Shortin, au Palermitain d'origine, est un amoureux inconditionnel de sa ville. C'est sa première source d'inspiration. On la retrouve dans toutes ses créations, son thème de prédilection, le personnage de Pinocchio. Il lui offre de multiples facettes, une déclinaison de couleurs, de nuances, liées à son environnement direct. L'art méditerranéen, ce sont des parfums et des couleurs. On les retrouve dans tout mon travail. Par exemple, quand je me rends dans un marché de ma ville de Palerme, c'est déjà tout un cadre d'inspiration évident. Il y a des personnes, la nature, avec tout un foisonnement de couleurs incroyables. Il suffit d'entrer dans un marché pour le voir. Un autre exemple, dans les magasins de tissus sicilien, les nuances sont là aussi incroyables. Une véritable explosion de couleurs. Cela vous donne une sacrée énergie pour travailler. Des panneaux tels des signatures, l'ensemble des pays du bassin méditerranéen participent à cette autre exposition. Chaque artiste ici laisse libre cours à son imagination, avec une ligne directrice toutefois, l'appartenance à des territoires qui partagent une histoire commune. On a voulu appeler cette exposition l'archipel de la Méditerranée. Tous les pays représentés ici sont comme des îles. Ils ont tous un territoire bien délimité, une culture et des formes d'expression qui leur sont propres, mais tous ensemble dépendent de la mer. Cheval bleu, c'est l'intitulé de cette création de Pierre-Paul Marquini, Cet artiste ajaxien aime à détourner le sens des couleurs, c'est son émotion, son écriture. Ce peintre autodidacte est aujourd'hui reconnu par les spécialistes. Un magazine en Italie vient de le classer parmi les 50 maîtres de l'art contemporain. Une reconnaissance internationale qui lui ouvre de nouveaux horizons. A l'image de cette rencontre impromptue avec José Dali, le fils du maître catalan du surréalisme. La Corse reste toujours au centre de tous ses projets. Nous avons le projet de faire en Corse, à Ajaccio notamment, un salon d'art contemporain des îles de Méditerranée. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui je pense tient à cœur aussi aux Corse. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas un salon international chez nous. Nous avons tout pour. Il suffit d'avoir la volonté. Là, il y a des contacts qui se font. Il y a des artistes qui sont, et aussi avec les organisateurs de ce genre de manifestations. Et j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, on ait notre salon à nous. En 1946, Henri Matisse avait créé l'Association de l'Union Méditerranéenne pour l'art moderne. Il s'agissait d'offrir aux artistes venus de ces pays une plus grande visibilité. Cette biennale organisée à Palerme n'est finalement que le prolongement de cette idée. La Méditerranée revendique sa différence. Les œuvres présentées lors de cette manifestation sont là pour nous le rappeler. L'environnement direct rejaillit bien entendu considérablement sur le travail d'un artiste. Quel plus bel exemple que celui de Miro, l'un des maîtres du surréalisme au XXe siècle. Après son mariage, il s'est installé définitivement au Balear, à Palma de Mallorque. Un choix de vie qui a considérablement eu une importance pour toute son œuvre. Dis-moi où tu vis, je te dirai comment tu peins. Voilà une maxime qui colle idéalement à l'univers créatif de l'artiste catalan Joan Miro. Surnommé le peintre de la lumière, il est considéré comme un précurseur de l'expressionnisme abstrait. Et c'est ici, sur les hauteurs de Palma, dans l'île de Mallorque, au Balear, qu'il s'installe définitivement à 1956, jusqu'à sa mort, en 1983. En fait, Miro prend ses racines ici, à Mallorca, et ce, depuis son plus jeune âge. Sa relation avec les Balears est très spéciale. Il a passé toutes ses vacances d'été durant son enfance, ici à Mallorca. Cette île représentait pour lui une forme de liberté, parce qu'il quittait alors son collège de Barcelone. Il venait ici en vacances. Cela explique aussi beaucoup de choses. En 1929, il épouse Pirar Juncos, une Mallorquine d'origine, ce qui ne peut que renforcer ses liens avec les Balears. C'est ensemble qu'il décide de déléguer cet atelier et les œuvres produites ici, à la ville de Palma, au travers de cette fondation. 25 ans de création sont réunis dans cet édifice. Avec une émotion toute particulière, lorsque l'on découvre l'atelier de Joan Miro. Cet espace, cet atelier sont merveilleux pour découvrir véritablement comment travaillait Joan Miro. Pour Miro, Mallorca, c'était la poésie, la lumière, la lumière de la Méditerranée. Miro était fondamentalement un Méditerranéen. C'est pourquoi il se devait de vivre dans un endroit près de la Méditerranée, près de la mer, entouré de la nature. Cet espace, cet atelier sont complètement intégrés dans la nature. Lui se sentait ici complètement libre et rempli de cette nature qu'il entourait, indispensable pour son travail de créateur. Miro, pendant la trentaine d'années qu'il a vécu ici, a produit un travail des plus prolifiques. Des peintures, bien sûr, mais aussi des sculptures. Et également toute une série de gravures absolument remarquables. Une grande inspiration due aussi à cet environnement des plus favorables. Mallorca et sa lumière restent essentielles dans toute son œuvre. Ce musée fondation se distingue d'abord par l'originalité de l'éclairage qu'il offre aux œuvres de Miro. De grands traits de couleurs, une lumière brillante, parfaitement mise en valeur. L'œuvre de Miro, tout un répertoire surréaliste de symboles qui dégage une liberté de ton, une énergie communicative, avec des couleurs très directes. Son langage est fait de tâches, de signes ou d'empreintes. Tout cela souligne l'esprit créatif sans limite du génie catalan. Une œuvre impressionnante, comme un parfait miroir de son environnement immédiat. Pour lui, Mallorca représentait ce qu'il appelait la poésie et la lumière. Ici, il était près de la nature, de la mer, du soleil. Tout cela représentait à ses yeux des éléments essentiels qui ont décidé de son installation à Mallorca. Miro a besoin de ses éléments naturels pour créer. C'est tout le fondement de son œuvre. C'est vrai que les œuvres de Miro sont très colorées et très joyeuses. Mais c'est aussi, quelque part, un paradoxe. Car lui, Joan Miro, était quelquefois un artiste taciturne. Il ne savait pas expliquer pourquoi son œuvre, quelque part, était si joyeuse ou ressentie comme cela par le public. Il disait même que cette allégresse qui transpirait de son travail était perçue à son insu. L'art lumineux de Miro peut être la meilleure définition de sa démarche artistique. Il transforme le monde avec une apparente simplicité. Pour lui, un tableau doit être comme une étincelle. Il faut qu'il éblouisse comme la beauté d'une femme ou d'un poème. Un langage pictural qui vous parle directement, avec toujours la Méditerranée comme source d'inspiration. Joan Miro, un artiste universel, restait fidèle jusqu'au bout à ses racines méditerranéennes. Depuis plus de 50 ans, le peintre corse Kiza s'inspire profondément de son environnement méditerranéen, mais aussi de l'actualité internationale. Portraits, paysages, décors, on les retrouve dans tous ces tableaux. Les yeux sont, paraît-il, les miroirs de l'âme chez l'artiste. L'entrée d'émotions, de sensations qui se retrouvent un jour ou l'autre sur le tableau. Depuis plus de 50 ans, Kiza plonge son regard bleu sur la toile. Et grâce à ses coups de pinceau, à sa sensibilité, paysages, femmes, décors, prennent sous les doigts du peintre une autre dimension. Moi, je considère que le peintre est un homme totalement connecté à la vie. Oui, je suis un peintre spectateur. Et ce peintre spectateur doit dire, à un moment donné, basta. Aujourd'hui, à 75 ans, il dénonce les violences, aveugles et le terrorisme, comme l'a fait Picasso avec Guernica, pas en 1937. Qu'Isa bouscule les pensées, nous a priori, un art qui interroge notre époque. Je vais vous dire une chose. Quand les SS allemands allaient visiter l'atelier de Picasso, alors qu'ils terminaient Guernica, Picasso leur donnait des photos en leur disant « Souvenir ». Aujourd'hui, notre souvenir n'est plus là. Il dessine des personnages pour raconter, au cœur de l'horreur, son propre parcours. N'oubliant aucun détail, son enfance en Algérie, à Paris, où il intègre l'école des Beaux-Arts, son statut d'enseignant. Mais c'est en solitaire, dans son village de Quiza, dont il tire son nom d'artiste, que Stéphane Guidice se réalisera dans la peinture. Sa démarche picturale fait écho à son environnement. La peinture, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans de travail. J'avais rencontré Katia Granoff. Ouf ! Ça va faire plus de 50 ans. Quel âge as-tu ? J'avais montré mes toiles. J'ai 20 ans, 21 ans. Elle me fait « Tu seras peintre à 40 ans ». Le moins de politique, lui, il veut que ce soit politiquement correct. Nous, on n'en a pas besoin. On dit. On s'exprime. Si on s'aime, on s'aime. Mais si on ne s'aime pas, on peut le dire aussi. À condition que ceux qui s'expriment soient honnêtes. Ce talent créatif, le maître le partage avec de jeunes créateurs, un peintre et un photographe. Ensemble, ils ont créé une résidence d'artistes. Ils échangent leur vision du monde, parlent de leur imprégnation à la terre, au travail de mémoire, apportent leurs réponses face aux événements tragiques. Et ce que je trouve intéressant dans le travail du peintre, c'est que contrairement à une photo, où le photographe est tributaire de l'instant, Stéphane peut prendre l'instant et l'amener plus loin. Et nous amener avec lui, et nous faire voir son état d'esprit sur cette actualité, cette tragédie. Je viens d'une génération sans guerre. Stéphane connaît, il a vu des gens se faire menacer. Et on ne sait plus ça, on n'a pas le respect de ça. Les anciens, l'art notamment, nous transmettent le devoir de faire, d'être impliqués, de comprendre. On n'est pas des uluberlus, on est acteurs du monde. Et on donne à partager. Des formes remplies de couleurs, sombres ou vives. Des formes arrondies, étranges, rappelant des silhouettes d'hommes ou d'animaux, mais des formes qui se déforment et s'interpénètrent. 180 tableaux qui nous font penser à un cri lancé dans un monde indifférent et froid, qui zappe à la souffrance, la violence. Le peintre ne peut pas être insensible à la mort d'innocents, mais il tente. Car il y a une brisure ici, les instruments de musique, ce qui se passait, des gens qui s'aiment encore, un simple baiser, une main qui se tend. Sous les pinceaux de Kiza, l'art s'érigit en rempart pour nous offrir un lésutoire et l'ouverture vers l'espoir. Direction la Sardaigne, plus précisément le sud de l'île, pour découvrir un village musée. Il s'agit de Sansperate. Pourquoi ? Et bien précisément parce qu'il y a là des grandes fresques murales qui s'inscrivent dans une longue tradition découverte en images. Il faut marcher, traverser ces rues étroites, observer, toucher, si l'on veut saisir le sens historique et magique que le village est prêt à vous offrir. A Sansperate, les sculptures, les fresques murales, les pierres hostiles les plus divers occupent le moindre espace, un authentique musée à ciel ouvert. Il y a des artistes internationaux qui font don de leurs œuvres à l'association culturelle de Pinouche Scholl, qui est un artiste international. Il y a même des artistes internationaux qui viennent étudier, faire des expériences et même présenter leurs œuvres. Il y a une très forte dynamique artistique avec le reste de l'Europe et du monde. Le temps, les siècles qui se sont écoulés ont coloré la cité, ces pierres, des pierres uniques, non pas par leur forme mais par le son. C'est la grande curiosité du village. Elle chante sous les mains musiciennes de son sculpteur Pinouche Scholle. Ce sont des sons, c'est de la musique, c'est une chose extraordinaire. Ces sons ont toujours existé comme les sons de percussion. qui ne sont pas uniquement que la pierre reçoit. Ce n'est pas que uniquement le son des coups que la pierre reçoit, mais également un son plus pur, des vibrations comme celles que produiraient nos cordes vocales qui créent de multiples vibrations. Vibrations aussi claires et aussi pures que l'on peut retrouver dans l'univers. Des pierres sonores, exceptionnelles, rares. Depuis plusieurs années, elles font l'objet d'installations et de concerts dans le monde entier. J'ai trouvé cette intuition même physique. Elle me transporte avec toute cette émotion au-delà de cette petite planète sur laquelle nous vivons. Cette musique nous rassemble dans cet extraordinaire et merveilleux univers dont nous faisons partie comme un petit grain. Fort de cette dimension internationale, en 1968, l'Enfant de Sansperate crée le mouvement Paès-Mousée, le village-musée. De là, commence la belle histoire du muralisme sarde. L'idée consiste à couvrir les murs du village d'innombrables fresques d'un esthétisme parfaitement maîtrisé. sansperate se dote alors d'un véritable patrimoine artistique. Les oeuvres racontent la culture, les liens étroits avec la terre, la vie au quotidien, témoignages d'un temps les plus reculés. La plus célèbre, la fresque de grande taille signée Angelo Pilon. « J'ai voulu rendre un hommage à la civilisation, à notre monde. j'ai eu envie de raconter notre histoire. Les bons et les mauvais moments. On ne voulait pas embellir le lieu, mais raconter notre histoire. On aurait pu utiliser d'autres moyens de communication, mais le message n'aurait pas eu la même valeur. » Ainsi, plus d'une centaine de représentations murales ornent le village. L'abondance des réalisations suscite bien des curiosités et plus encore lors de la fête annuelle du village. À cette occasion, les 17 juillet, sansperate fête son divin fruit, la pêche, produit typique de la région. « C'est un produit certifié car tous les producteurs présents ici appartiennent à la déco, une appellation d'origine contrôlée. Ils se sont dotés de ce label pour certifier le produit à leurs propres clients. » Forcément, chaque année, la pêche est fêtée, adulée, appréciée. Elle fait le bonheur des milliers de visiteurs. « Je les achète toujours. Je viens de Sangavin pour les acheter. Je n'achète que celles-là. Moi, je les trouve très bonnes. Je les achète toujours ici. » Une situation géographique privilégiée, un bon climat, un sol fertile ont favorisé la production de ce fruit climatérique et par corrélation, développer une économie agricole prospère. En moins de 30 ans, Sansperate est devenu le grand producteur de pêche de la Sardaigne. « Produire la pêche et produire la bêche n'est pas facile. produire des bonnes pêches, c'est facile. C'est indispensable si on veut bien les vendre. Ça génère un bon revenu. Nos petites fermes sont familiales. C'est bien mieux de gérer directement son affaire. » La pêche, un don du ciel, jurent les fidèles qui se pressent en masse à la procession religieuse. Le cérémonial est accompagné par des groupes folkloriques de la région du Medio Campidano et des joueurs de Laonidas, célèbre instrument avant le plus ancien du bassin méditerranéen. Trois jours de fête placés sous le signe de la convivialité, de passion et de tradition précieusement conservée. À la lumière des témoignages et des images recueillies, c'est certain, Sansperate se distingue par la force de l'exemple d'un mouvement populaire qui, chaque été, depuis plus de 50 ans, nous convient à un fabuleux voyage social et culturel synonyme de paix, de grâce et d'harmonie. La sardaigne de l'intérieur, intemporelle et éternelle. Voilà, ce magazine est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes dans les îles de Méditerranée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada